Ce routier, c'est des pilotes en voiture ! Les routiers sont sympas ! Salut les couilles ! Bienvenue dans ce nouvel petit épisode ! Bon aujourd'hui je suis venu pour faire de la peinture au garage de Muroto Et euh... J'avais oublié, il y avait une vente aux enchères vers chez moi J'avais prévu d'y participer On va le faire en live ! Bon alors moi je suis déjà allé des ventes aux enchères Mais j'ai jamais réellement participé Là dans ce lot, c'est une entreprise qui est pas très loin de chez moi Il y a des remorques Et il y a deux remorques qui m'intéressent réellement On va voir si ça s'enflamme pas Si je suis menteur, j'ai déjà fait une vente aux enchères Un garage ! Un garage qui fermait J'avais rien acheté parce que genre ils avaient pété à cap Ça se demandait 3 fois le prix du neuf Mais euh... Là on va voir ce que ça donne ! Alors moi ce qui m'intéresse C'est... Celle-ci Parce que du coup il manque une roue Et moi vu que j'habite pas très loin Et bah ça m'embête pas de venir avec une roue Et je pense qu'il y a plein de gens que ça va faire chier de se déplacer avec une roue Il y a celle-ci aussi Qui me plairait bien la Samro Et... La petite taux là Parce que je verrais bien une petite bâchée à mes couleurs Ça fait plaisir et c'est super pratique Et je me suis mis aussi sur celle-là Donc voilà, on va attendre sagement le tour de tout ça Et on va voir ce que ça donne Allez les couilles c'est parti 800€ C'est intéressant quand même On va voir Si c'est 500 balles On y va C'est déjà trop ma couille C'est déjà trop Pas déconner Ouais 700€ C'est trop C'est pas venu pour ça Faut rester sage Ce qui m'emmerde c'est que ça grimpe Petit peu par petit peu Mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens Qui sont là pour les remorques En fait voilà C'est qu'il y a du monde Il y a quand même du monde En fait qui veulent acheter des hauts pas chers Réellement c'est mon cas Donc en fait dans mon cas on est plusieurs Il y a plein de remorques Mais... Faudrait que ça reste à des prix sympas quoi Mais en vrai Appassomine apparemment Les noms sont bons Les pneus ont l'air bons C'est intéressant quand même 885 Non terminé 885 Sur live c'est fini Non... Je suis tenté quand même Aaaaaah 885 à juger Aaaaaah Aaaaaah C'était tentant Il y en aura d'autres Celle-là je vais peut-être me positionner dessus C'est la prochaine C'est terminé Elle est pas chère 5 Tu vas chérir ma couille La prochaine La prochaine je vais voir Ça c'est elle la prochaine Ah un coup d'enchaire et un coup de peinture c'est la passion ! 2005 t'es trop cher ma couille ? Ah c'est déjà pris ? Il y a des cents sous mille, je mets un peu de sous, non non mille 1000 euros, 1000 euros c'est pris, 1000 euros c'est pris pour cette sous-mille on n'en moi non ça m'intéresse plus ça m'intéresse non t'es trop cher t'es trop cher participe à la vente c'est parti je suis là pour ça on va voir ce que ça donne le plateau où il a fait baisser oh donc il y aurait peut-être un étrier à faire il y a un étrier sûrement à faire ça fait chier on va voir c'est moi c'est moi c'est moi allez laissez la moi voilà voilà on me la laisse vas-y allez ma couille voilà on n'en veut plus allez allez pour moi j'ai acheté un plateau les cons impeccable crac ça fait plaisir bon alors réellement j'étais venu pour elle et l'autre c'est celle-là voilà donc on va attendre moi j'y verrais bien avec mes vaches à moi dessus une petite tote ça ferait plaisir donc on va attendre bah les mecs c'est des ouf c'est quasiment la même remorque que celle que je viens d'acheter sauf qu'elle a pas d'étrier gritté et ils ont mis 400 euros dedans tu aurais pris la mienne et avec le prix des réparations t'arrives pas ce prix là en fait elle elle est intéressante même à la vie les gens ils vont se bronler je vais surveiller quand même parce qu'elle est mieux que celle que j'ai en vue mais ils vont vouloir trop cher on va surveiller quand même les couilles j'espère vraiment que je vais l'avoir parce que derrière Barnet elle pourrait être grave cool avec les jantes comme ça bah comme mes bennes elle est à l'Hood School elle est de elle est de 95 donc en fait avec Barnet ça irait super bien et du que Barnet je peux pas faire de vrac avec ça me permettrait de faire un peu de palette avec j'aimerais bien l'emporter celle-là vraiment on va partir à 500 allez pour moi celle-là 535 à 575 à 575 à 575 800 putain il casse les couilles 800 votre téléphone 800 10 10 150 arrêtez les gars arrêtez moi je l'avoue arrêtez vos conneries oh non arrêtez stop on a dit stop là c'est bon on est calmés là ? 1300 2300 284 de toute façon je vais attendre 2000 max je veux pas mettre plus 1500 1500 en salle arrêtez les gars 1600 ah ça se calme 1600 allez je l'apprends 1600 euros 1700 ah c'est pas moi 1800 pour la BDM attend 1850 c'est moi non 1850 si vous voulez 1850 1915 allez c'est mon pute face à 2000 crac c'est moi 2050 allez on la laisse 21150 casser les couilles 21150 allez je l'apprends ah j'avais dit 2000 max putain 2350 attend on va tenter un peu 2350 2400 je me prépare à l'envoyer 2350 allez hop 2400 sur le lèvre 2400 allez laissez-la moi putain 500 je la veux vraiment là allez je la prends en 2600 600 ah bah vas-y elle est tombée elle est tombée casse les couilles les gens 2700 allez juste pour le vas-y comme ça il va de la plaisir 2700 euros c'est terminé c'est bien vu 2800 euros pour la pénaluc allez c'est moi laissez-la moi allez laissez-la moi allez laissez-la moi oh le bâtard 2900 2900 2900 5 va te faire enculer mec 2900 voilà crac alors soit il me la laisse soit il va mettre allez allez laissez-la moi laissez-la moi sois mignon si je l'ai eu pour 5 euros de plus on va ça va ah ah allez 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 va te faire enculer prends les couilles j'avais plus de batterie c'est bon je l'ai eu la taute bon je l'ai eu à 3010 euros voilà j'ai mis un peu plus cher que ce que je voulais mais j'ai enfin une taute putain ça va me dépanner terrible en fait vous avez pas vu mais le chromis surpriseur il dit ah ouais on veut pas augmenter d'un euro en euro et en fait du coup bah il a fini par me la laisser donc là je viens d'acheter un plateau avec un étrier à remplacer sûrement et une toute voilà donc voilà ce que j'ai acheté ma toute à 3010 hors frais et mon plateau à 1200 euros hors frais vu que c'était une liquidation judiciaire les frais c'est 14.25 14% non 14,8 TTC donc faut le calculer en hors-taxe et là le prix du coup c'est du TTC donc normalement ça va me faire du 4220 tu enlèves la TVA en gros voilà les deux une fois que je vais avoir payé les frais ça va me revenir aux alentours de 4000 balles allez les couilles on est dans la suite de ce petit épisode bon 15 jours sont passés j'ai payé mes remorques je les ai pas encore vus on va les voir ensemble et on va aller surtout les récupérer allez c'est parti bon alors une vente aux enchères comment que ça se passe ? parce que là en vrai avant cette expérience là jamais j'avais participé à une vente aux enchères enfin si j'avais participé mais j'avais jamais acheté parce que à chaque fois les prix ça devenait n'importe quoi et là pour le coup c'était dans les prix la top j'ai payé un petit peu plus cher que ce que je voulais mettre mais en vrai à ce prix là ça n'existe pas quand même alors comment que ça se passe ? le lendemain j'ai reçu un mail me disant comme quoi j'étais bien l'acquéreur des biens numéro temps et numéro temps enfin les deux que j'avais acquéris et ils m'ont envoyé une facture avec mes deux remorques le prix, les frais et en fait voilà donc les frais c'était 14,20% quelque chose comme ça mais à côté de ça il fallait enlever la TVA parce que les prix annoncés les annoncés en TTC donc là au final je me retrouve à acheter un plateau et une tote pour la modux somme de 4092 euros voilà ça me fait plaisir ça me fait plaisir parce qu'en réalité un plateau ça fait un moment que je regarde et pour en avoir en dessous de 5000 euros c'est compliqué alors en vrai oui je vais avoir des frais j'ai l'étrier qui merdouille au pire des cas un étrier j'avais regardé c'est 400 euros donc bon au pire des cas pour 4400 allez soyons fous 4500 euros j'ai mes deux remorques qui fonctionnent la tote elle est passée aux mines apparemment il y avait pas de mauvaise surprise bon il y a des projets qui arriveront après avec la tote je vous en parlerai après parce que voilà c'est un kiff la tote c'est parce que j'en ai besoin très prochainement vous allez voir j'avais besoin d'une tote alors au lieu d'en louer une l'occasion a fait le larron voilà j'ai ma tote maintenant il y a un projet pour la tote et un projet pour le plateau ça va être la passion ça va être la passion mais là tout de suite maintenant on va aller les récupérer les couilles on est rendu bon le portail est fermé bon allez les couilles faut que je les appelle pour qu'on m'ouvre le portail quand même putain j'espère qu'ils sont là je me suis calé une petite journée aujourd'hui exprès pour pouvoir venir les récupérer je les ai eu au téléphone hier bon plaisir craque allez mon bon jim on va voir ce qu'on va t'accrocher derrière allez les couilles mes ch'tons j'ai mon plateau bon je vais vous montrer ça après quand on va le décrocher la petite dame là qui stocke toutes les affaires là elle était un peu pressée donc on va prendre le temps de filmer et de faire le tour après mais je suis content je suis content je suis content il y a des petits trucs à revoir que j'avais pas vu en photo mais c'est de la carrosserie donc en soit ça me dérange pas trop le coffre à palette il est super grand je vais vous montrer tout ça c'est trouvé mais en attendant il me suit et ça fait plaisir voilà les couillonniers mon petit plateau derrière le gym bon il est pas chouette on va lui faire une petite beauté il est dans son jus ça fait plaisir je vois déjà la petite peinture le logo de ma boîte derrière sur le tablier ah ouais les petits coffres peints les jambes peintes les moyeux peints une nouvelle roue de secours le châssis peint par choc arrière de la passion des nouvelles lattes parce qu'elles font un peu la gueule on va aller voir ça de plus près merde je suis plus aussi souple qu'avant bon il y a des petites planchettes à remplacer celle-là elle est pas chouette celle-là elle est pas chouette là c'est pareil elle est pétée mais sinon dans l'ensemble ça peut encore faire moi je vais lui foutre un petit coup de ponçage pour les raviver petit coup de peinture alors ça je sais que ça va partir alors faut savoir quand j'étais apprenti en carrosserie peinture en poêleau moi j'ai appris dans une carrosserie peinture poêleau quand j'ai appris le métier de carrosserie peintre ça c'est le genre de boulot que tu fais faire aux apprentis ça j'en ai poncé en pagaille des plateaux là la traverse elle est tordue il faudrait que je remplace ce bout là donc il faudrait que j'enlève les deux lattes en bois voilà il y a un peu de taf à y faire on va regarder la gueule du tablier parce que ça c'est pareil c'est souvent le genre de truc pour souder une plaque des fois on me demandait même aussi de mettre des petites équerres mais là ça va gros coup de ponçage ah bah d'ailleurs soit c'est d'origine soit il y a déjà une plaque qui a été rajoutée j'ai content bon alors ça c'est pour la partie plancher bon le cul on va tout revoir là c'est rouillé il va y avoir du taf un peu changer les tampons changer tout le cul le cul ça dégage le cul ça dégage bon pour l'instant l'électricité fonctionne donc ça c'est cool les pneus c'est pareil là ça se pète il va être content en plus c'est des laurent c'est de la merde j'ai horreur de cette marque alors par contre là c'est un dindlop bah c'est la marque que je suis en train d'essayer en ce moment sur mes bennes je viens de monter du dindlop j'avais mis du pirelli j'en avais pas été content bon là il manque une roue parce que vous vous rappelez ouais bon on va y avoir sûrement aussi poussin il y a de la rouille par contre c'est de la terre gros coup de nettoyage à faire les couilles donc bon l'étrier est grippé apparemment on va regarder ça je vais mettre mes gants on va ouvrir les coffres à palettes bon alors coffre à palettes ou coffre à autre chose moi j'avais déjà fait un petit plateau dessus c'était j'avais des coffres mais accessible par le dessus pour ranger les équerres et les sangles bon bah on va laisser le lot de bord bon bah il va y avoir un gros tri à faire là dedans ah ça j'en avais déjà acheté j'ai prévu le coup en fait il y a eu une promo à un moment donné j'ai acheté des sangles et des équerres comme ça donc ça j'en ai plein en rab j'en ai 20 et j'ai 20 sangles aussi je voulais un plateau depuis un moment donc j'avais anticipé le coup bon on va aller voir de l'autre côté ce qui se présente aussi dans le casier merci d'ici des bruits il y avait des sangles ça serait cool bon déjà c'est cool il est pas chouette le coffre à palettes mais il est pas tordu il est fonctionnel il est pas grippé on va voir pareil de l'autre côté l'autre côté il est croqué par la rouille par contre donc on va... ah ouais le bal est passé on va remplacer la porte de devant on va regarder comment c'est gaulé elle est là la roue c'est une roue c'est pas juste un pneu c'est la roue impeccable bon une palette des tapis impeccable donc voilà lui il va y avoir un gros taf d'oeuf il y a une prise électrique couille ah oui il y a le 220 c'est trop bien non mais il va y avoir un gros travail de resto à faire dessus beaucoup de peinture beaucoup de décapage beaucoup de traiter la rouille fabriquer aussi des supports pour les sangles parce que en fait une fois que ça va être peint j'ai pas trop envie qu'on mette les sangles derrière ça va niquer la peinture je vais voir si on peut pas fabriquer des choses sur le dessus à réfléchir ah le plus pratique c'est quand même de reprendre là faut que je regarde ce qui se fait réellement moi j'ai fait du plateau mais il y a un petit moment maintenant et j'aimerais bien qu'il soit joli ce plateau je vais essayer de faire quelque chose d'assez sympa là à mon avis c'était là où tu mettais le truc pour embobiner tes sangles moi je vais le déplacer je veux pas qu'il soit là parce que ça va mimer les carénages je vais le mettre plutôt par là pas loin du coffre le coffre je pense que je vais lui faire une trappe d'accès sur le dessus pour justement ranger les sangles faut que je réfléchisse mais là au moins maintenant je l'ai c'est que ça s'est fait super vite je pensais pas devenir aussi vite propriétaire d'un plateau maintenant je suis content je suis content pour deux choses déjà de une parce que je l'ai pas payé cher et de deux c'est tout le temps chiant de se dire vas-y je me retape un truc qui est neuf là du coup il mérite d'être fait parce qu'il est rouillé faut le repeindre donc je vais le faire à mes couleurs donc de toute façon là il est rouge rouge tout le bas là je pense qu'après du coup ça reprendra mes couleurs marron crème et vert pareil pour le tablier à l'avant pareil pour le tablier à l'arrière là j'ai de la rouille à traiter quand même donc la tôle là je vais la remplacer voilà il y a du taf mais c'est du taf que je sais faire donc c'est cool l'électricité tout fonctionne donc ça c'était une bonne chose parce que ça c'est pas la partie que je préfère et là on va arrêter de s'astiquer le le poireau parce que maintenant il y a l'autre je vais la décrocher et puis je vais foutre des lumières aussi dessus c'est de la passion bon alors pourquoi j'achète un plateau ? en fait réellement c'est que j'ai mes camions de coeur à un moment donné Varnay, Bobby ils ont l'âge de leurs artères voilà et je veux pas leur faire tirer 44 tonnes encore trop longtemps et en fait le plateau c'est surtout pour Bobby ça va être sa remorque de la retraite j'aimerais bien faire un peu de plateau avec Bobby plus tard donc ça va me laisser le temps de refaire le plateau et le plateau moi c'est quelque chose que j'avais bien aimé la paille j'ai pas aimé mais le plateau en lui-même aller sur les chantiers livrer des... tu fais aussi du lourd des fois j'emmenais des blocs aussi en béton qui mettent les agriculteurs pour faire des murs des sortes de gros Lego j'aimais bien faire ça aussi enfin voilà j'avais envie d'un plateau en plus un plateau c'est super serviable c'est à dire chez moi j'ai des agriculteurs des fois ah ti tu peux pas me déplacer ça ou quoi enfin voilà c'est serviable d'avoir un plateau mais le problème c'est que je voulais pas mettre trop cher dedans parce que c'est pas un truc que je vais me servir moi mon milieu c'est vraiment le vrac et ça on va dire c'est plus pour tourner on va dire finir la semaine finir la semaine rendre service à un agriculteur du coin rendre service aussi à un client moi je vois j'ai des clients des fois ils me demandent tu auras un plateau on pourrait te faire faire aussi rouler des big buys donc c'est histoire de me diversifier un petit peu mais sans en vouloir en faire une spécialité donc voilà c'est pour ça que je voulais pas mettre des millions dans un plateau là par contre ce qu'on va chercher réellement j'en ai besoin très bientôt voilà j'avais besoin d'une tote j'ai un transport à faire bientôt j'avais deux solutions c'était soit louer une tote soit en acheter une donc j'en achète une et la tote elle par contre plus tard ça sera pour Barnet Barnet j'ai envie de faire de la palette avec Barnet j'ai pas envie de faire du vrac avec lui parce que du vrac on va me le c'est un on va me l'abîmer dès qu'on va me charger on va m'en faire tomber salut couille transport bonnet la passion on va me l'abîmer on va m'abîmer je vais péter un câble et j'ai pas envie donc je me dis à faire de la palette il faudra juste que je fasse gaffe aux carristes quand je débâche je me rappelle les carristes tu leur dis rien certains alors attention y'en a ils sont super minutieux mais moi je me rappelle quand je faisais de la palette chez Gendron bah moi je mettais les règles devant les roues comme ça les mecs ils approchaient pas trop de tes carénages latéral parce que si tu fais pas ça y'a plein de mecs qui blan ils prennent appui sur le camion ils te dézinguent tout donc y'a juste ça à faire attention mais voilà je me vois bien faire de la palette avec Barnet plus tard donc il me fallait une tote la tote après vous verrez je vais vous expliquer ce qu'on va faire dessus après mais elle ça y est j'ai tout dans la tête depuis super longtemps et c'est aujourd'hui que je la récupère ça fait plaisir alors je suis sûr qu'il y en a plein qui se disent putain le mec il parle de ah je ferais ça plus tard et tout machin il parle du travail comme s'il allait dire j'allais partir en vacances et tout parce qu'en fait je kiffe ça et je me vois déjà avec Barnet tirer ma tote et faire des palettes alors moi je suis un peu le feignant moi ce que j'aime bien en palette c'est faire des complets alors c'est pas ce qui paye le plus ça on me l'a tout le temps dit mais ouais j'ai kiffé avant je faisais des complets je descendais à Nîmes et tout j'adorais faire ça après je connais pas la réalité de la palette combien que ça paye machin et compagnie mais tout ce que je sais peut-être que je change d'avis et après je dirais non je frique des lots parce qu'en fait sinon ça paye pas mais pour l'instant j'ai envie d'une tote voilà donc je me paye ma tote on va refaire de la tote et après voilà je serais apte à rouler de la palette quand Barnet sera terminé donc là en gros clairement voilà on achète du matériel pour travailler mais je m'achète aussi des jouets réellement on est là dessus faut pas se leurrer la face c'est vraiment ça je me suis acheté mes brouettes de la passion pour gagner de l'argent mais aussi pour kiffer oh les couilles j'ai ma tote liner oh le plaisir oh la 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 assuie 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 oh le coffre a pas la trache content les couillonniers m'a bâché ma tote liner comme dirait les puristes bon la voici la voilà bon elle est de 95 en fait ce qui m'a fait craquer c'est son âge parce que du coup c'est cohérent de tirer alors là avec Jim ça va pas du tout mais avec Barnet qui est de 2004 tirer une SMI de 95 bah en fait t'es en période correcte et du coup elle a les roues en déport zéro enfin voilà elle est un peu assortie aussi à mon reste de remorques parce que du coup on a le même déport on a la même monde de pneus voilà moi j'essaye de faire une flotte cohérente aussi par rapport aux pneus pouvoir agrouper les achats de pneus comme ça au moins les tracteurs c'est les mêmes pneus les SMI et les remorques c'est les mêmes pneus ah la prise au vent là par contre ma couille bah ouais faut pas oublier le Jim c'est une petite cabine ah ouais là 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 du coup oui là il y a une prise au vent qui est certaine bon alors c'est une fru off du coup 2,95 donc là on a les bacs à palettes ah il y a des tas de pieds anti-dérapants là dedans bah ça ira pour le plateau bon elle contrairement au plateau niveau train roulant elle est passée au mine il y a pas longtemps je crois que c'est il y a 3 mois je crois un truc comme ça c'est juste avant la vente faut que je regarde mais il me semble qu'avant d'enchaîrer dessus j'avais regardé justement elle était passée au mine il y a pas longtemps donc elle il y avait rien à faire à l'arrière je suis déjà en enveloppe c'est très bien parce que c'est bah comme je vous disais ouais on arrive peut-être en bout de piste quand même mais voilà c'est la marque que je mets en ce moment sur mes amorques donc c'est très bien donc là il y a le bac à roues de secours j'en remettrai au moins une dedans histoire d'être tranquille aouh ça c'est pas vieux ça ça a l'air pas vieux bon après à l'arrière bon ça c'est pareil la partie arrière ça va dégager on va apporter ma petite touche quand même elle me parait haute quand même elle me parait super haute ah j'ai vu un truc tout à l'heure devant ça se trouve c'est une il y a des taux où tu peux les monter et j'ai vu une sorte de petit truc hydraulique voilà bon et bah à mon avis ouais elle est réglable en hauteur ça c'est cool ça c'est cool on est typiquement sur une remorque des mêmes années que mon motorhome parce qu'on retrouve les mêmes feux de gabarit tout ça bon ça ça va changer les bâches ça va changer il y a plein de choses les béquilles voilà en fait elle roule super bien elle m'a super bien suivi non on a rien là non on a rien elle m'a super bien suivi le seul problème que pour l'instant je peux lui trouver c'est les béquilles les béquilles je les ai pas remontées jusqu'en haut parce que à son à son raid à mort je vais démonter le système je l'ai fait sur ma benne il y a pas longtemps il y a peut-être plus beaucoup de graisse là dedans je suis en train de capter que je l'ai acheté je suis même pas allé dedans je vais même pas regarder comment elle était à l'intérieur ça se trouve le plancher est pourri couille le mec trop pressé trop excité dans le feu de l'action on va aller voir ça ensemble c'est parti pour une mission urbex nous voulons à l'intérieur bon ouais alors c'est bien ça elle est réhaussable bon eh ben j'ai bien la règle partout c'est des règles en alu c'est pas des règles en bois ah voilà donc là on voit que ça se réhausse donc là actuellement elle est réhaussée bah tout ça et ben ça c'était pas prévu c'est un plus en plus je suis ravi bon ça par contre là il y a le verrin derrière bon ça on va pouvoir refixer ça parce que là sinon le plancher en vrai ça va va falloir que je rachète un transpalette les couilles ouais le plancher ça va j'ai connu mieux j'ai connu pire il y a pas de trou moi j'ai connu des taux où il y avait des trous il fallait pas que tu mettes les roues du transpal à des endroits parce que sinon t'étais bloqué non là en vrai ça va c'est cool j'ai ma taux les couilles ah le plaisir ça a une odeur bien particulière à une taux ça me rappelle plein de souvenirs ça me rappelle bah à l'époque je faisais de la palette c'est comme ça que moi j'ai commencé le 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 monde du transport là dedans et ouais je suis content oh passez moi un transpalette je vais je vais en charger 33 d'un coup bon je vais pas la débâcher maintenant là je vais pas l'instant je vais juste la poser faudra que je regarde aussi là-haut parce que je vois qu'il y a eu un bout de ficelle là ça a été bidouillé donc ouais en fait la taux tu peux aussi coulisser le toit ça c'était un truc que j'aimais pas faire du tout ah par contre elle a des systèmes pour pas que ça s'écarte ok j'avais horreur de faire ça des fois on charge des trucs par le dessus parce que l'intérêt d'une taux c'est d'être super polyvalent on dit une taux parce que c'est une taux liner et c'est ça en fait l'expression dans le jargon du transport quand j'arrivais je trouvais ça bizarre c'est quoi une taux pour moi c'était une semis mais ouais ça s'appelle une taux bon allez visite concluante on descend alors ça c'est impeccable il y a plein de semis comme ça tu galères à fermer les portes ça se fout de billets et tout t'es obligé de te forcer comme un con et tout bon bah elle la ferme impeccable bon euh... ouais ce cul c'est pas possible on va faire un vrai truc je pense qu'on va aller voir Pierrot patard ça va être la passion on va aller voir Pierrot on va aller voir RCO ouais ils ont acheté un nouveau pistolet pour l'époxy avant c'était pas top 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 ils faisaient ça vraiment pour moi pour me faire plaisir et me rendre service là maintenant qu'ils ont un truc qui est de qualité on va leur laisser mes roues et ils vont enfin me faire voir ce qu'ils savent faire avec du vrai matériel donc là on aura pas juste de la peinture voiture voilà là on aura une vrai biton époxy là ça va être cool bon les couilles aujourd'hui on les lave pas je vous parlerai du projet total après là on va se la déposer et on reprend juste après pour vous putain saourette putain saourette putain saourette pour fin de ce petit épisode bon alors vous avez pu voir il y a du boulance perspective on s'en est remis encore une couche sur le dos mais vous allez voir très prochainement il y a des choses qui se passent euh c'est pas ça devrait aller assez vite quand même il y a une vraie chronologie dans le sens du développement et des vidéos voilà voilà vous verrez je vais pas en dire plus bon moi en attendant j'espère que ce petit épisode vous a plu là mes deux compagnons de route sont prêts à faire feu demain matin le gym avec ma petite quise vol le bobby avec ma petite ben bachet et puis le barnet il va aller regarder bosser encore un petit peu parce que bah lui ça y est j'ai sa future remorque mais il faut la faire maintenant en attendant cette petite expérience de la vente aux enchères ça m'a grave plu j'en avais jamais fait de ma vie je comprends les gens qui disent que ça peut être un piège je comprends maintenant pourquoi des fois les prix ça part en couille bah en fait t'as l'envie d'acheter déjà de base quand t'enchaîris et après t'as pas envie de t'avouer vaincu face à l'autre quand tu veux le truc et t'as envie de cliquer et t'as envie de l'avoir et je comprends que des fois et bah les gens ils se retrouvent à acheter des trucs que ça coûte le prix du neuf alors faut savoir se raisonner à un moment donné je pense que pris dans l'excitation parce que maintenant genre j'avais dit pas plus de 2000 la taux je pense que je serais monté jusqu'à 3005 après au delà de 3005 je me serais dit ouais là ça commence vraiment à faire cher même si en soit 3005 pour une taux c'est pas fou fou mais moi voilà je m'étais fixé t'as aussi ce que t'as envie de mettre qui rentre en compte mais il y en a ils sont tellement ils ont pas envie de perdre moi j'ai été à la vente aux enchères d'une copine qui vendait c'était son garage en fait qui était en liquidation judiciaire j'y étais allé pour une camion à peinture gonflable bah c'est vendu le prix du neuf quoi donc ouais des fois faut faire quand même très très attention quand tu fais une vente aux enchères bon en attendant le commissaire priseur c'était Godefroy de Montmirail moi ça m'a fait plaisir de traiter avec lui quand même mais non non c'était une belle expérience ah ouais oncle Hub oncle Hub il a pas trop apprécié la blague c'est dommage j'avais plus de batterie au moment où il me fait le coup à la fin j'enchéris 10 euros et il m'a fait sauter mon offre il l'a carrément j'avais l'offre il l'a supprimé il a dit non mais les gars on va pas y aller de 10 euros en 10 euros ou je sais plus où j'avais mis 5 euros enfin je sais plus il avait fait sauter mon offre et j'ai quand même réussi à renchérir et j'ai eu la remorque ah ouais oncle Hub il a son petit tempérament quand même non mais en vrai c'était une belle expérience je suis content d'avoir vécu ça avec vous et j'espère que ça vous a plu bon sur ce les couilles on arrive à la fin de ce petit épisode moi maintenant il me reste à te dire à lundi prochain 19h pour de nouvelles aventures voilà et puis de te rappeler qu'il faut que tu t'abonnes ma couille voilà avant de partir tu mets la clochette et puis tu viens rejoindre la famille des couilles voilà tu reçois la petite notification tu reçois la petite notification de la passion quand le prochain épisode est en ligne et voilà là tu peux dire après j'en fais partie voilà la passion c'est moi c'est nous c'est la fafa c'est la famille et vu que c'est une grande famille si tu veux vraiment t'intégrer jusqu'au bout et vu que tu veux rejoindre les belles soeurs les petits cousins et les belles mères et bah je t'invite aussi à nous rejoindre sur facebook, insta, snapchat et tiktok bon voilà du coup il a fait le tour moi je te dis à lundi prochain 19h pour de nouvelles aventures passe une bonne semaine ciao